Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est là pour montrer comment mettre sa caméra Sony sur son live twitch. C'est à dire qu'on va bien sûr mettre cette caméra sur OBS. Alors que celle-ci va donc devenir une caméra sur son ordinateur. Comme on peut retrouver sur par exemple cette webcam de chez Logitech. Alors pour ce faire il y a des manipulations très simples et très rapides avec une caméra Sony de dernière génération. Vous avez soit l'option comme tout le monde connait qui marche avec toutes les caméras. Que ce ne soit pas Sony ou autre bien sûr. C'est de prendre une carte d'acquisition. Comme par exemple la petite QUSB de Elgato. Le lien dans la description si vous voulez aller la checker. Ou pour les dernières caméras de chez Sony. Par exemple moi ici on est avec le ZVE-10. On va aller la brancher avec un câble USB vers USB type C ou type C vers type C. Directement sur la caméra. Je vais vous montrer la manipulation tout de suite pour voir comment la connecter de celui-ci à celui-ci. Et puis après on va aller sur OBS pour voir comment on configure notre caméra. Vous allez devoir brancher votre câble USB sur votre PC et aller la brancher sur votre caméra. Alors c'est très simple. Il vous suffit de ouvrir le petit cache à gauche et de le brancher sur l'entrée type C sur votre caméra. Par exemple nous comme je vous l'ai dit c'est un ZVE-10. On la branche sur USB. Après une fois que celle-ci s'est connectée à votre appareil photo. Le Sony ZVE-10 va simplement détecter comme quoi celui-ci va avoir des documents sur la carte SD qui est à l'intérieur. Mais nous on va valider et puis on va revenir accéder aux paramètres pour aller chercher diffusion de l'appareil. Une fois arrivé sur OBS on se trouve ici. On va aller créer une petite scène, une nouvelle scène, la scène 4 pour nous. Alors une fois votre scène créée vous allez aller en bas sur source pour ajouter une source multimédia. Donc c'est à dire la source vidéo. Et on va aller sélectionner le ZVE-10. Voilà. Hop une fois que vous avez sélectionné cette caméra. Hop. Vous cliquez sur OK ou vous la configurez comme vous le souhaitez bien sûr. Alors petit problème, si vous souhaitez être avec un autre micro que celui de la caméra par exemple, ici avec un Wave 3, on peut voir qu'il y a un décalage entre ma voix et le son de celui-ci. Alors si vous avez un micro directement connecté à votre caméra, il est possible de choisir cette entrée-là en tant qu'audio. Alors pour ce faire, on retourne sur OBS. Voilà, vous pouvez agrandir la taille de l'image. Alors pour faire ça, c'est très simple. On va aller dans micro auxiliaire. En bas, dans propriété. Et on va aller chercher le microphone du ZVE-10. Voilà. Normalement, ça devrait avoir sélectionné le microphone cravate que j'ai ici et qui est sur la caméra. Et normalement, il devrait y avoir beaucoup moins de décalage. Alors, un autre problème en passant par USB, c'est que en étant sur votre OBS, un autre problème qu'on a avec le ZVE-10 ou avec cette manipulation par USB, c'est que nous pouvons choisir une résolution maximum de 720p. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir de la 4K comme promis par l'appareil photo ou du 1080p. Pour cela, il vous faudra acquérir une carte d'acquisition de tout ce qu'il y a plus de basique. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, comme un Elgato. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu de savoir comment connecter ta caméra Sony sur ton ordinateur pour que celle-ci devienne une webcam pour pouvoir stream sur Twitch et autres. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à faire tout ce qu'il faut. Allez, salut, bisous.